Sous-titrage ST' 501 Qui ne croit le temps où seule l'Europe regardait le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions de club. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui attend ces matchs. Nous, à notre poste de commentateur, on est prêt. Alors si on bête aussi, je vous propose de vous passer aux choses sérieuses. Car au-delà des 22 acteurs présents sur la bonus, ce sont des milliers de spectateurs qui rêvent d'une place en finale. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, c'est parti ! Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller, selon vous ? Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Et il est le gardien qui s'en sort d'un rien. Et il est le gardien qui s'en sort. Et il est le gardien qui s'en sort. Et il est le gardien qui s'en sort. Bravo ! Le corner est joué court. Il a passé pour la frappe ! Et ce corner à la rémoise. Les attaquants doivent participer à la récupération. Il en est le parfait exemple. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on a la plus loin. C'est un coéquipier modèle. Bonne interception, il y avait danger. C'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça, alors qu'il avait des solutions de passe. Ça passera sur le côté. Il enchaîne les dribbles. Il y a un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Il s'en sort bien, l'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois. Modric ! Le Real Madrid qui essaye de construire. Le Real Madrid qui utilise ses latéraux quasiment comme des alliés. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les alliés en face à défendre ? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement... Oui, il peut frapper là ! C'est joué court, à deux. Di Maria. Ça peut être extrêmement dangereux. Il a de l'espace là. Messi ! Peut-être une occasion pour Di Maria. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'est pas pu allé au bout. Ce ballon bien dosé. Di Mbembe. Mbappé. 0-0. Les deux équipes se neutralisent. Pour Paredes. Messi. Peut-être une occasion pour Di Maria. Le dégagement. Bien servi. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Il peut frapper. Et ça ne passe toujours pas. Salano sourit pas pour le moment. Mais c'est bien quand même. Ils savent trop que des occasions. C'est le plus important. Bon, il faut qu'il marque. Danilo Ferreira. Messi. C'est un bon mouvement. Et il perd l'équilibre. Constant pour le Paris Saint-Germain. Eh oui, mais parfois, vous n'avez pas le choix. Il faut intervenir. Bon, en faisant peut-être un peu moins de dégâts. Mais il faut y aller. Ça pourrait être une sanction administrative. Mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Oh, la main ferme. Ça ne passe pas. Mbappé. 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 Oh, Courtois. Super barré. La parade, magnifique. Ah oui, superbe. Il va provoquer. Avec Verratti. Dans l'axe. Constant pour le Paris Saint-Germain. L'arbitre a jugé que la faute était à l'extérieur de la surface. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture. Il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Un moment important, surtout ne pas prendre de but maintenant. C'est un magnifique tir à deux coups, Franck. Ceci dit, il suffit que... Mais si ! Ça frappe là-bas. Ça défend comme ça peut. Allez, c'est dangereux ! Un tir. Trop doux. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Le ballon a franchi la ligne. C'est Modric qui centre. Oh, ce centre qui n'est pas passé très loin. Il allonge le jeu. Et c'est le coup de sifflet. C'est la mi-temps. Un début dans cette première période. Mais ce match est au moins d'être terminé. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps au C4. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer ce soir. 0-0. On espère juste avoir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Et le coup d'envoi de cette seconde période. C'est un match fermé pour le moment. On va voir si ça se débloque dans cette seconde période. Ça joue sur la gauche. Il ne trouve personne. Benzema. Le timing était bon. Le placement était bon. Tout était bon. Sauf le dernier geste. Super dégourdement. Même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Danilo Pereira. Marco Verratti. Paredes. Et il repique au centre. Oh mais si ! C'est bien donné. Oh le tacle ! Il ne se pose pas de questions. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Un ballon intéressant. Cette attaque n'a pas pu se développer. Marquinhos. Oh voici Di Maria. Avec Danilo Pereira. Il allonge. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Casemiro. Ça joue bon. Inicio Junior. Faut ouboué. L'arbitre a sifflé. Carton jaune. Oui c'est logique. Sous-titrage. On se monte. Sous-titrage. Un peu de sang meuf dans les deux équipes. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Substitution pour Paris Saint-Germain, numéro 8, qui vient sur le field, est numéro 27. Allez, ça donne sa chance ! Substitution en progresse. Là, il peut s'entrer. Oh, c'est chaud. Quelle occasion, attention ! Non, ça n'ira pas au faux. Le Real Madrid profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, ton axe n'était pas brillant non plus. Il s'en sort plutôt bien, je dirais. Et voici que la pluie fait son apparition. Il s'est joué long, c'est dangereux. Il a stoppé la décadverse. Daniel Leclerc, la relance côté droit. La bonne interception. Il change de jeu. Changement d'orientation du jeu. Toujours 0-0, le match reste ouvert. Il cède sous la pression. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Les substitutions sont en place. Kimbembe, il cherche son coéquipier, oh le bon ballon, Messi, sauvé par Sabah, ah non, dommage, les actions coûtent cher à ce moment-là du match. Il s'impose physiquement dans ce duel. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant, il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisi à sa chance. Idrissa Gueye vers l'arrière. Oh, c'était dangereux, quel geste ! Avec Verratti, il est servi ! Attention, il ne couche pas dangereux à suivre. Et cette foule se rassemble sur les Dakarco jaune. Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations, ça vous met en difficulté. Le Paris Saint-Germain qui procède un changement dans cette rencontre. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur a passé sa deuxième carte. D'ici, il peut très bien tenter une frappe directe. Et on pourrait assister à l'ouverture du score. Neymar ! Et ce corner à l'arrimoise. Le jeu repart vers la droite, il ne résiste pas au contact. Il y a du jeu, il y a du dynamisme, malheureusement, ça reste stérile. Il a pris des risques, ce sera un coup franc. Et évidemment, c'est carton jaune. Le Paris Saint-Germain qui compte maintenant deux joueurs avertis. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Son entraîneur a senti qu'il n'y avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Ça doit être rageant pour... Ils auraient pu faire la différence, cette action. Jorginho Wijnaldum ! Allez, il faut aller chercher les résultats, c'est bientôt fini ! Il faut vraiment se réveiller ! C'est bien, on n'a pas 7-10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Neymar ! Marco Berratti, 90 minutes, toujours 0-0 ! Oh oui ! Il tire ! Oh, incroyable ce but ! Un but sur le fil pour débloquer la rencontre ! Et oui, il n'y a pas que le kick and rush dans la vie ! En enchaînant quelques passes, on peut aussi faire des dégâts ! La Rocheur et la Chiannis ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Et si ce but scellait le score, est-ce qu'on en restera là ? Il change complètement de côté. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. C'est fini, le coup de siffle final qui met un terme à cette rencontre. C'est une belle victoire, pleine de maîtrise. Le Paris Saint-Germain qui arrache la victoire en toute fin de rencontre. Oui, ils y ont cru jusqu'au bout. C'est déjà fini, on s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène comme d'habitude. A bientôt, bonsoir. Merci Grégoire, on remet ça quand vous voulez.